Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. Je vais y arriver. Il y en a pas 5, il y en a 6 exceptionnellement. Alors j'ai lu Je pense mieux de Christelle Petitcolin aux éditions Guy Trédaniel. Alors je l'ai lu au moment où je commençais à travailler parce que je voulais justement éviter les quoi que j'ai pu faire par le passé de par ma personnalité d'hypersensible ou peu importe le terme qu'elle utilise dedans. Il en existe plusieurs et c'est assez drôle parce qu'en fait aujourd'hui je tourne la vidéo et en fait j'ai pas beaucoup changé. J'ai changé sur certains points mais pas sur ce qu'il faudrait plus, c'est à dire que j'ai tendance à me compliquer la vie pour pas grand chose et j'ai le bien senti passer d'ailleurs. Mais voilà du coup c'est utile sans être utile parce que j'ai lu pas mal de bouquins en fait autour de l'hypersensibilité, d'impact que ça a au quotidien et du coup quand je l'ai lu il y avait beaucoup de choses que j'ai déjà mises en place donc forcément je n'ai pas senti l'utilité de ce point de vue là. Par contre sur le moment du travail oui c'est très utile. Est-ce que j'en ai parlé sur mon lieu de travail du fait que je suis hypersensible sur le coup ? Non. Et en fait j'ai fini par en parler parce qu'un jour en fait il s'est passé un truc qui a fait que je me suis refermée comme une huître parce que moi au lieu d'exprimer les émotions je me referme d'un coup. C'est instinctif et du coup mes collègues n'ont pas trop compris. Je les ai sentis un peu comme s'ils étaient face à un animal sauvage qu'il fallait un peu maîtriser et du coup je leur ai expliqué en fait. Je leur ai expliqué globalement et comme d'habitude je lui ai affaire à la fameuse réaction du ah oui d'accord donc tu passes ton temps à pleurer. Non. Non je ne passe pas mon temps à pleurer. Non. Je ne pleure pas pour un oui ou pour un non. Maintenant ils ont compris parce qu'ils voient comment je fonctionne mais bon ces réflexions là j'avoue que c'est un truc que je commence à avoir du mal avec ces réflexions là. Mais je dois prendre sur moi parce que justement dans ce livre là elle explique le monde des normaux pensants ou des non sensibles au sens psychologique du terme. Je parle bien de ça. Et ouais je sais en fait tout ce qu'elle explique je le sais et comme elle dit vous le savez déjà mais on va vous le répéter jusqu'à ce que ça rentre dans ma tête et que vous arrêtiez de voir tout le monde comme vous parce que il y a 80% de la population qui n'est pas comme toi. Donc voilà c'est un peu ça l'idée. Enfin bref du coup ça reste une lecture intéressante. J'ai appris énormément de choses quand même parce qu'il y a des choses qu'elle explique dedans. C'est une fille de 13 ans qui a créé une application contre le cyber harcèlement. Qui est-ce qui en parle au fait en France on parle de lutter contre le cyber harcèlement. Il y a une gamine de 13 ans qui a créé ça. Qui est-ce qui en parle ? Moi j'ai appris ça là dedans. Enfin bref. Suivant L'ombre de la lumière livre 1 La Marque des Anges de Lionel Louette que j'ai eu la chance de rencontrer en dédicace. Il n'y a pas si longtemps que ça. Bah il y a un mois. Oui en plus c'est vrai. Il y a un mois. C'est de l'auto-édition. Alors ce livre c'est assez intéressant dans le sens où on sent déjà qu'au niveau de l'écriture c'est extrêmement travaillé. On sent que l'auteur a pris vraiment son temps. Moi en plus je l'ai rencontré. Je sais le temps qu'il a pris. J'avais commencé à le lire avant mais je sentais déjà qu'il y avait un travail d'écriture de fait. Il a un personnage principal des plus intéressants. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. On voit des super-héros limite qui sont déjà existants. ou des gamins qui sont Oh mon dieu j'ai une vie toute pourrie mais je vais devenir un super-héros. Soyez honnêtes. On est là-dedans habituellement. Et là non. On a un gamin qui a une famille super. Son père est policé. Sa mère travaille dans un musée ou quelque chose comme ça. Et bon son grand-père est décédé au tout début de l'histoire. Et on reprend l'histoire. En fait c'est le prologue comme son grand-père décède. Mais lui il est jeune du coup il n'a pas conscience encore de ce que ça implique. Et en fait Angèle il s'appelle Angèle. Il a une personnalité très lumineuse. Il a quelque chose de très doux, de très sensible. Je vais même rigoler parce que je le lisais parallèlement à Je pense mieux. Et je me disais mais en fait Angèle il a ce côté hyper sensible justement. Dans cette douceur qu'il a. Dans sa façon d'appréhender l'autre. Dans sa vision du monde aussi. Et du coup ça fait du bien de lire un livre avec un personnage principal comme ça. J'ai dit ça change. Merci. Et après à côté de ça on peut m'avancer dans l'histoire. Alors je vais être honnête franchement. Je ne suis pas sûre que ce soit un spoiler de dire ça. Ah peut-être que si. Bon je ne veux pas le dire. Mais disons que moi personnellement l'explication de certaines choses concernant Angèle la santé venir à des kilomètres soit bien honnête c'était pas le gros spoiler de la planète Terre. Par contre il y a d'autres passages où là je me suis j'étais un peu surprise par la façon dont l'auteur amenait les choses en fait. C'est par là qu'il a été surprenant. Il y a un autre personnage super intéressant qui est Sarah qui arrive dans l'histoire à un moment donné. Et Sarah en fait alors c'est gros cliché honnêtement. Le gros cliché du leurs regards se sont croisés une étincelle machin ils ne sortent pas ensemble tout de suite mais c'est pas un spoiler parce que ceux qui ont l'habitude voilà ils vont le sentir dès la phrase ils vont dire oui bon c'est bon et pourtant je trouve que leur relation est très belle et je trouve qu'ils ne sortent pas ensemble tout de suite c'est même pas forcément dit c'est tellement évident justement c'est comme si l'auteur disait bon ça à la limite on s'en fout vous le savez déjà. Par contre on sent qu'il y a quelque chose d'important dans ce lien qui les unit. il y a quelque chose d'atypique, de particulier on ne sait pas ce que c'est mais je sens qu'à mon avis il y a une relation il y a une explication à la relation aussi évidente entre les deux je ne sais pas encore quoi mais il y a quelque chose et j'avoue qu'il y a des retournements de situation au fil du livre qui sont très intéressants très sous-entendus très subtils c'est rare en fait c'est dans les détails que ce roman est très intéressant les meilleurs amis aussi de Angèle il y en a deux sont super franchement des meilleurs amis comme ça on n'en voit pas souvent il faut le dire et très ouvert d'esprit aussi franchement ce livre j'arrive pas moi ce qui ressort de ce livre comme ça parce que je l'ai lu il y a un petit moment quand même moi ce qui ressort quand même de ce livre c'est vraiment ce côté lumineux ce côté plein d'espoir d'optimisme même quand ça va pas et ça fait du bien de lire un livre comme ça la suite sort au printemps je dis pas qui va y en être j'avais la date mais je l'ai oublié désolée ensuite j'ai lu la reine des lectrices de Alan Bennett on imagine la reine d'Angleterre devenir accro à la lecture alors ça peut paraître très drôle c'est très drôle et en même temps on voit l'impact que ça pourrait réellement avoir en fait c'est un humoriste qui a écrit ça en plus je crois et moi ce qui m'a fait rire déjà la reine d'Angleterre qui se met à parler avec les gens comme ça de lecture on a un peu de mal à imaginer la reine d'Angleterre faire ça soyons honnêtes donc déjà ça c'est assez drôle qui met du retard dans tous les protocoles mis en place les humours et ce qui est très drôle aussi c'est sa curiosité incroyable à chaque fois de chaque nouvelle lecture de ce qu'elle apprend de ce qu'elle en ressort et moi lectrice je me suis reconnue à fond là-dedans dans l'idée de cette curiosité incroyable on peut pas s'empêcher de vouloir lire d'autres livres de découvrir d'autres univers d'apprendre plein de choses machin et c'est vrai que vieillonne est un peu comme ça et du coup c'est d'autant plus drôle en fait et alors par contre la chute la fin du livre je l'ai pas vu venir honnêtement j'étais en fait c'est un livre qui se lit sans prise de tête il faut pas s'attendre à quelque chose de ultra sérieux quand bien même les livres les livres qui sont mentionnés existent vraiment donc on apprend quand même des choses mais soyez honnêtes c'est juste une prise de tête quoi c'est vraiment de l'humour quoi mais c'était chouette ensuite un livre super bizarre que je pense que je vais pas garder je suis même pas sûre de vous faire une chronique écrite parce que que écrire cette cise de question le libraire de Régis de Samorera j'espère que c'est dit comme ça aux éditions le livre de poche alors là on suit un libraire sans déconner et après je sais pas je jure que c'est vrai ce livre montre des passages de clients enfin de clients de gens dans sa librairie en fait pas forcément des clients c'est même très rare que ce soit des clients en fait et c'était très bizarre c'est de la littérature contemporaine c'est du façon Aménie Poulain j'ai jamais vu Aménie Poulain ne pas lire trop vite pour faire durer le plaisir moi j'ai pris aucun plaisir en fait je vais pas dire je me suis ennuyée parce que je l'ai fini mais bon les cours c'est honnête c'est rien pour moi mais c'est un vide intersidéral qu'il en ressort j'ai pas appris quoi que ce soit le libraire arrache des pages de livres non mais sérieusement un libraire qui fait ça un libraire comme ça moi j'en veux pas désolé mais c'est pas possible enfin bref je crois que vous avez compris enfin j'ai pas de mots en fait tellement il n'y a rien voilà le chat qui venait du ciel de Hiraide Takashi aux éditions Philippe Piquet vous savez ma manie d'acheter des livres asiatiques sans trop regarder au résumé d'ailleurs c'est en préparant le défi lecture 2020 que j'ai découvert c'était une biographie ou autobiographie je ne sais plus autobiographie du coup je l'ai sorti pour remplir le défi lecture mon plus japonais je ne m'inquiétais pas du tout sauf qu'au début du livre les premières pages je me dis ça va être compliqué parce qu'en fait on suit donc l'auteur en fait le narrateur le narrateur mais autant dire que c'est l'auteur avec sa femme qui vit dans une maison dans les années 80 à peu près en fait si vous voulez les maisons traditionnelles japonaises à une certaine époque ont été coupées en pavillon si on peut dire ça enfin bref c'est plus compliqué que ça mais je vous fais je vous fais plus une version plus simple en fait vous aviez la cour intérieure et c'était coupé comme ça à peu près et ils vivaient dans une partie donc de cette maison et en fait il y avait leur voisin enfin leur voisine qui avait un enfant et qui a gardé un chaton alors que c'est interdit enfin la proprio est quand même chouette parce que la proprio avait dit pas d'enfant et pas de chat et finalement il y en a une avec un enfant et puis maintenant un chaton sauf que le chat grandissant il va se vagabonder et il va se prendre de passion pour la maison de ce couple là et il va venir les voir tous les jours en fait et c'est la vie c'est cette vie là qui raconte en fait pas seulement du chat de la sienne aussi enfin ça s'entrecoupe en fait tout se mélange plus ou moins et là où j'ai eu peur au début il n'y avait pas le chat encore et c'était l'écriture très très descriptif c'est à dire que je crois que l'auteur voulait vraiment qu'on voit dans l'endroit où il vit sauf que c'est au Japon et que si déjà moi j'ai du mal à visualiser tellement il y a de détails en fait trop de détails fait que on n'imagine plus c'est un peu ça l'idée du coup c'est dommage mais après quand il y a le chat quand on voit le lien qui se tisse entre le couple et ce chat et puis j'ai rigolé parce que le chat en fait a le même pelage que celui de mes parents enfin deux d'entrée parce que son mère et fille elles ont le même pelage mais du coup et le caractère ça ressemblait assez bien à la plus jeune enfin au niveau des jeux et tout ça ça ressemblait bien à la plus jeune du coup ça me faisait rire un peu ça m'a rappelé des choses ça reste un chouette livre je pense que je le relirai peut-être pour me refaire une idée de certaines choses il y a un aspect un peu historique aussi parce qu'il explique l'époque où il vit les changements aussi au niveau de l'histoire du Japon parce qu'on a on a un moment de bascule en fait au Japon en ce moment là du coup c'est intéressant aussi même au niveau du prix de l'immobilier au Japon je ne savais pas comment ça s'était fait comment les choses se sont faites du coup c'était assez intéressant et franchement je me suis pris quand même des retournements de situation de malade je ne m'y attendais absolument pas sauf que c'est du vécu donc c'est d'autant plus je ne peux pas dire les mots sinon je vous spoil le truc mais c'est d'autant plus surprenant on va dire un mot plus ou moins neutre mais voilà je ne m'y attendais pas du tout à ces réflexions et c'est très humain aussi parce qu'on se rend compte que comme nous en fait ils se rendent compte de certaines choses après les événements on va dire ça comme ça je vous ai donné un petit invest et restons au Japon avec ça alors Japon entre guillemets je m'explique c'est un service presse que j'ai reçu histoire tombée d'un éventail texte d'adaptation de Sandrine Garboglia aux éditions de l'Armatan j'ai eu du mal à voir ce service presse j'ai demandé une fois je vais faire un rappel et deux semaines après j'ai eu l'accord et simplement pro à pas décaler la date de rendu du coup je l'ai lu un petit peu en catastrophe mais de toute façon j'avais envie de dire quelque chose de frais de simple et c'était chouette franchement je vous explique parce que là vous voyez sûrement le mot Rakugo on va vous demander ce que c'est donc c'est marqué compte traditionnel humoristique japonais en fait c'est des vous voyez le stand-up c'est du stand-up mais sauf que le gars il est assis et qu'il n'a qu'un éventail et un tissu avec lui pour l'accompagner dans sa gestuelle ça s'arrête là ça peut paraître ça peut peut-être vous faire peur mais écoutez moi jusqu'au bout parce que honnêtement moi j'aimerais bien en voir je ne savais pas trop sur quel pied danser avec ce genre là j'en avais beaucoup entendu parler et je me suis dit que c'est l'occasion de découvrir avec ce livre déjà et il faut savoir qu'en France des personnes veulent adapter le Rakugo en France en français et justement c'est le but de ce livre et il faut savoir que la personne qui est en charge de ça chez l'armattan en fait sa famille japonaise du coup ils ont été voir des spectacles faits par cette troupe française et ils ont adoré ils ont rigolé donc ça marche bien ça c'est sûr et moi j'ai imaginé parce que ce qui est bien c'est qu'avant de lire les histoires dedans on vous explique comment ça marche sur Rakugo on vous explique le but comment c'est construit en fait c'est des petites histoires interprétées par une seule personne avec deux personnages en général il y a deux personnages peut-être plus mais c'est assez rare et il y a une chute et c'est la chute qui est l'essentiel pour toute l'histoire en fait et du coup moi j'ai commencé par lire donc j'ai commencé la première elles sont toutes très simples à comprendre il n'y a rien voilà il n'y a pas de truc casse-tête japonais et tout ça ils ont gardé quelques mots japonais mais traduits dans la foulée comme ça vous pouvez vous faire voilà switcher comme vous voulez vous faites comme vous le sentez moi j'avais tendance à regarder que la version japonaise parce que je me suis vite mis dedans et très franchement c'était drôle mais drôle en plus ce que j'ai bien aimé c'est qu'ils ont mis plusieurs types d'histoires parce que là il y a les versions vraiment humoristiques complètes après vous avez les aspects du quotidien après vous avez les parties fantastiques fantômes et une où on pourrait croire que c'est de l'horreur mais c'est pas de l'horreur en fait et j'ai adoré parce que ça vous donne aussi des informations sur la culture japonaise sur les traditions aussi pas beaucoup franchement c'est pas détaillé super détaillé il y a un lexique à la fin si vous avez peur de ne pas connaître les mots moi personnellement je connais un peu le japon donc ça allait plutôt bien il y a juste un truc où je me suis fait un petit rappel parce que c'est quelque chose qu'on voit très peu dans les livres japonais enfin je trouve après chacun sa maison des choses j'ai besoin de me faire un petit rappel mais sinon sur le reste ils se sont arrangés pour que vous n'ayez pas besoin du lexique justement et c'est super méga bien fait en plus à la fin vous avez deux interviews de deux grands maîtres du rakugo au japon qui sont même des maîtres dans leur domaine c'est plus ça un nom au japon mais j'ai oublié excusez-moi et il y a une biographie d'un anglais qui est vécu au 19ème siècle là-bas et qui était maître qui était rakugo du coup c'est super intéressant vous avez même des photos qui font le parallèle entre les gestes du quotidien en réel et ceux du du rakugo avec le peu d'ustensiles qu'il a sur scène et je trouve ça méga intéressant c'est des gens très ouverts d'esprit en plus les deux qui ont répondu aux interviews qui ont fait cette délicatesse là et c'est un art qui paraît très simple honnêtement quand vous vous dites assis avec deux ustensiles sauf que il y a l'attendation de la voix il y a la gestuelle et la gestuelle dépend du personnage que vous interprétez donc on mélange théâtre en fait avec d'autres choses avec l'imagination aussi parce que comme ils expliquent c'est que si le spectateur imagine la scène oublie le gars en fait sur scène c'est qu'il a réussi son coup c'est un peu ça l'idée même sur les rires quand le rire est positionné enfin quand les gens rient il sait s'il a réussi ou pas son coup et c'est très intéressant de lire ça aussi donc lisez tout si vous l'achetez franchement dites le moi déjà et lisez tout marrez vous bien parce qu'il y a des trucs que j'ai lu et j'étais mort de rire et c'est tellement vrai mais c'est dans le monde entier c'est pas qu'au japon là ils prennent le japon parce que c'est le japon mais ça s'adapte partout et ils ont choisi justement des textes qui s'adaptent partout et c'est des textes japonais à la base qu'ils ont traduit donc chapeau bas à ces personnes là merci d'avoir eu cette merveilleuse idée et j'espère qu'ils en feront d'autres ils vont se produire en France je pense régulièrement je sais pas trop ils ont déjà commencé à se produire mais le but c'est de faire connaître ce style là pour pouvoir faire venir un public et j'espère qu'ils passeront par chez moi parce que moi j'irai bien voilà sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si il y a quelque chose qui vous intéresse si vous allez craquer ou quelque chose comme ça et puis moi je vais vous laisser et vous dire à très bientôt salut, bonne soirée